Musique Salut, on est Antoine et Manon, un jeune couple de kiné qui rêve depuis toujours d'aventure. En 2022, on a décidé de s'y plonger et c'est pourquoi on a adopté un compagnon de route, Cusco, notre van Megalo. Pour cette première vidéo, direction le RB36 pour voir ce qu'il a dans le ventre. Musique Direction les monnaies grosses. La région d'Aragone, c'est un peu le grenier de l'Espagne. Des champs à perte de vue, avec de grandes routes rectilignes coupant le paysage. Offrant un petit air d'Etats-Unis qu'on ne fait que la traverser. Mais il suffit de prendre un petit chemin de terre pour s'aventurer dans un autre monde. Au paysage changeant à tous les virages. Quelques pêchers nous accueillent en nous offrant une éclosion d'odeurs et de couleurs en plein mois de mars. On sent que le printemps se prépare. Un petit arrêt au Pozo Fuente de Laguna Rota, un pu utilisé depuis près de 1500 ans. L'héritable vestige est témoin de l'ingéniosité des locaux. Il nous impressionne par sa longévité. L'héritable vestige est témoin de l'esprit. Découverte du monastère de Sainte-Marie de Sirena, qui accueillait des reines princesses et autres filles nobles. Les monnaies grosses, c'est aussi un désert, et qui dit désert, dit rapace. Sur les bords des chemins, on croise d'anciennes fermes et autres villages abandonnés, vestiges d'avant-guerre. On imagine difficilement la vie dans ces montagnes désartiques, et ce qu'était le quotidien de ces gens. Paysage connu du désert, les tossales des monnaies grosses sont même plus anciens que ceux de Bardenas. Formation rocheuse sculptée en plusieurs milliers d'années, mais l'histoire du désert de monnaies grosses est bien plus liée aux humains que l'on pense. Avant le XVIe siècle, c'était une zone forestière, mais le besoin de champ a pris le dessus. Et voilà le paysage après quelques incendies maîtrisés. Ah si, on va peut-être faire... Sinon il y a un gros trou à hauteur d'homme. Il est temps de grimper jusqu'à l'ermitage de San Caprazio, et de découvrir ces caves où l'on peut venir afin de se ressourcer au cœur de la montagne. In the wind in my hair, and I know we're driving, but we're going nowhere, so hold me real close and keep me warm. The day has begun and I'm already on fire. Ça y est, le baptême de Cusco, ça fait quelque chose d'avoir failli s'embourber. L'Espagne, c'est aussi une terre marquée par la guerre, notamment la guerre civile. Alors ce n'est pas si étrange de tomber sur une tranchée et ces bâtisses creuser dans la roche. au roi de Cusco ou au pêche d'un cristal. On ne pas avoir failli, ça fait quelque chose d'un mal casc. Je vous remercie dans la roche de la récente. Je vous remercie dans une tranchée de terre. Il y a eu dans le roche. Il y a j'à j'ai 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 dit dans la roche du soleil. Passage obligé au sanctuaire de la Vierge de Sabina, un des points de départ du RB36. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, nous voilà à la fin de notre premier périple. La route n'était pas facile, mais on en s'est engrandi. Et ça ne présage que du bon pour Cusco et nous. On espère que la vidéo vous aura plu. A une prochaine avec Cusco.